Est-ce que c'est bon ? Là, ça a repris. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien, il faut recommencer. Il n'y avait rien depuis le début, vous n'avez rien entendu. Ok, alors, il faut recommencer. Ok, alors, on voit qu'il y a des mini-yacht. Alors, je recommence. En fait, on voit que Rabbeinu, il a dit que le Etiara, on va l'appeler l'imagination. Ok, Rabbeinu, il a dit, il a amené l'agmara dans Soukhot, le Talmud, qui dit que sept noms du Etiara. Et Rabbeinu, il a dit, maintenant, on va lui donner un autre nom, c'est l'imagination. Donc, Rabbeinu, il a passé toutes les étapes du Etiara dans les sept sphirotes qui sont en interaction les unes avec les autres. Donc, ça fait 49, et Rabbeinu, il est passé dans la cinquantième porte. Alors, on voit que Rabbeinu, dans les côtés de Philote, Il y a de l'écho. Attendez. De l'écho. Chez moi, je ne vois pas d'écho. Dites-moi si c'est tout le monde qui a de l'écho. Attendez. Ok, j'ai... C'est peut-être le son du casque qui était... Ok. Ok, merci. Donc, maintenant, on voit, on voit parallèlement que Rabbeinu, il prie dans les côtés de Philote, il demande tout le temps. Merci, merci pour le retour. Il demande toujours à Rabbeinatan, aide-moi à trouver le tzadik. Aide-moi à trouver le tzadik. Maintenant, on ne comprend pas. Rabbeinatan, il savait qui c'était le tzadik. Il savait très bien que c'est Rabbeinu. Pourquoi il fait des prières pour trouver le tzadik ? Parce qu'en fait, le tzadik, comme maintenant, Rabbeinatan, il savait qui c'était Rabbeinu. C'est-à-dire, il savait où il se trouvait Rabbeinu. Et il y a deux façons d'approcher le tzadik. C'est-à-dire, on peut voir le tzadik comme étant un être parfait, qui sait travailler, qui est un érudit, qui a des bonnes midotes, qui a réparé ses midotes, les sphirotes. Et vraiment, c'est un homme d'un très haut niveau. Merci Stéphane. Je me te bénisse, mon ami. Toujours avec Rabbeinu, Bézant Hashem, dans la joie, la santé et la réussite, Bézant Hashem. Lui, Rabbeinatan, il savait que Rabbeinu, il y a le rave des 49 portes et il y a le rave de la 50e porte. Le rave de la 50e porte, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire, Rabbeinu, Mouachnoun, Nahman, le cerveau de la 50e porte, c'est une autre dimension. Cette dimension, c'est la dimension de la bina, de la déduction. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Donc, quand on voit ici, dans le conte, que le roi, il dit à son fils, regarde, tu vas perdre le pouvoir, c'est-à-dire que tu ne vas plus pouvoir fonctionner dans les 49 portes. Tu vas perdre les pieds, complètement. C'est-à-dire, tu vas perdre la possibilité de maîtrise des choses par la logique. Alors maintenant, je te donne la royauté, le pouvoir, mais tu vas le perdre. C'est-à-dire, tu vas perdre cette façon-là d'avoir le pouvoir. Mais je vais te donner la clé pour avoir le pouvoir de la 50e porte. Et le pouvoir de la 50e porte, c'est la Simra. Parce que la Simra, c'est le... Donc, quand il n'y avait pas de son et rien, tout à l'heure, j'essaye de retrouver les mots que je dis, les notions en tout cas, et il lui dit comme ça, il lui dit, regarde, tu vas perdre le pouvoir des 49 portes, mais je vais te donner la clé pour entrer dans le pouvoir de la 50e porte. Le pouvoir de la 50e porte, c'est la Simra. Parce que la Simra, c'est la joie, c'est la possibilité de se connecter et de s'inclure. Alors, comme on dit en français, le cinquantenaire, c'est-à-dire quand on dit que maintenant, l'esclave, il sort au bout de la 50e année, même s'il ne veut pas. Pourquoi ? Parce que la 50e porte, c'est la 50e année, c'est le jubilé. Et le mot en français, jubilé, ça veut dire la Simra. Qu'est-ce que c'est jubilé ? On dit jubilé, c'est de la Simra, oui. Le jubilé, c'est la Simra. Donc, le Simra, c'est la 50e porte. Donc, en fait, le roi, il lui donne la clé de la 50e porte. Il lui donne la clé, il lui dit, regarde. D'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, en méchonné fran et l'art, il faudrait le traduire plus par jubilé. C'est-à-dire, il faut jubilé. C'est ça, c'est ça le méchonné fran et l'art. Parce que, voilà, on jubile. C'est-à-dire, parce que le jubilé, c'est le même, le mot lui-même en français, il veut dire la 50e porte. Il veut dire la 50e. C'est-à-dire, quand on arrive au jubilé, on arrive à la 50e porte. Et la 50e porte, c'est quoi ? C'est de le jubilé. C'est la Simra. C'est-à-dire, la Simra, c'est l'accès à la 50e porte. C'est-à-dire que le roi, il donne, voilà, le jubileur. C'est-à-dire, méchonné fran et l'art, c'est le jubileur. C'est-à-dire qu'il faut... Le roi, il dit à son fils, regarde, je te donne la royauté. Mais cette royauté, tu vas la perdre parce que tu vas essayer de la gérer avec la connaissance dans les 49 portes. Et ça, ça ne va plus marcher parce que maintenant, on va passer dans la 50e porte. Donc, dans la 50e porte, comme je vous disais tout à l'heure, de la 50e porte de l'atoma, la 50e porte de l'impureté, c'est que la 50e porte de l'impureté, c'est le cinéma, c'est Hollywood. Hollywood, c'est la 50e porte de l'impureté. Qu'est-ce que c'est la 50e porte de l'impureté ? C'est en fait, par l'image, par le film, de vous faire vous envoûter de personnages. C'est-à-dire, quand vous voyez un film, en fait, vous devenez vous-même les personnages du film. C'est-à-dire, ces personnages, ils rentrent en vous. En fait, ils vous donnent des modes de vie, des façons de penser, des façons de parler, des façons de vous habiller, des façons de conduire la voiture, des façons d'écouter de la musique, des façons de voyager, des façons de manger, tout, c'est-à-dire, en fait, ils vous envoûtent de personnages. C'est ça la 50e porte de l'atoma. La 50e porte de l'impureté, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde en film, en fait, le personnage du film, il rentre en nous et il nous drive. Il nous drive, c'est-à-dire, on devient, voilà, exactement. On se projette en eux et ils se projettent en nous aussi. Voilà, on vous façonne, exactement. On vous façonne à la mode hollywoodienne, c'est-à-dire ce qu'on veut faire passer au monde. Voilà, ce qu'on veut vous faire devenir, en fait, on va vous faire voir des films, des films et des films et des films et des séries et des trucs. Tout ce que vous voulez, tout ça, c'est pour manipuler le monde, pour faire des individus qui soient, comme l'Abdi Lachem, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement par l'image. Ça, maintenant, on est au top, c'est-à-dire, on est arrivé à la fin. Il n'y aura rien d'autre. C'est-à-dire, la dernière étape, c'est la cinquantième porte. Alors maintenant, dans le conditionnement, merci Madame Marie, exactement, on nous conditionne. Avec des films, on nous conditionne. Et c'est quelque chose d'irrésistible, vous ne pouvez pas résister à ça. C'est quelque chose qui est très, très fort. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez résister. Alors maintenant, zel ou madze, c'est-à-dire, en opposition, dans la sainteté, la cinquantième porte de la sainteté, c'est justement de s'inclure, c'est-à-dire de vivre par déduction et pas par compréhension. Comment vous arrivez à déduire ? Quel est le fonctionnement de la déduction ? Pour déduire, vous ne pouvez pas déduire quelque chose si vous ne devenez pas la chose. Si vous ne vous branchez pas sur la chose, vous ne pouvez pas déduire. Pour déduire, il faut que vous fusionnez avec la chose. À ce moment-là, vous allez pouvoir déduire. Mais sinon, vous ne pouvez pas déduire. Vous ne pouvez jamais déduire avec la chokhmah, avec la compréhension. C'est pour ça que vous voyez que lui, il est tombé dans la chokhmah. La chokhmah, la compréhension, la logique, c'est les 49 portes. Et là, il s'est détruit. Il s'est détruit. Pas complètement. Il a eu des Huretchouva, qu'après, il est revenu petit à petit, justement, par la recherche de la Bina. C'est-à-dire que maintenant, la cinquantième porte dans la sainteté, on va l'atteindre par la connexion, par la fusion, le fusionnement. Et le fusionnement, c'est la joie. C'est le jubilé. C'est-à-dire, c'est la joie, c'est la possibilité de fusionner avec quelque chose. C'est ça, la joie. C'est la joie. Ça vient de là, comme il nous a emmené, M. Bankola, de Youval. Youval. Xavier, c'est pas l'effacement de soi. C'est tout inclus. C'est pas que tu t'effaces. Toi-même, tu rentres. Tu vois, comme les poupées russes, là, t'as une autre. Mais c'est toi-même. Mais tu t'inclus. C'est pas que tu t'effaces en te disant que t'es rien, t'es nul et tout. T'es pas nul. Mais ce que tu es, tu t'investis dans la... Tu t'inclus dans la cinquantième porte. Tu t'inclus dans le tzadik. Donc, c'est pour ça que le Sipurim Assyot, en fait, c'est la Torah des premières tables de la loi. C'est la Torah de l'inclusion, si vous voulez. Puisque dans les contes, comme il le dit Rabbi Nathan, comme il nous le dit Rabbi Benou, tu ne vas rien comprendre dans les contes. N'essaye pas de réfléchir parce que tu ne vas rien comprendre. Mais par contre, déduire, tu peux déduire à l'infini. Tu peux déduire des milliards d'enseignements. Il n'y a aucun problème. Tu vas déduire, déduire. Mais si tu veux déduire, il faut que tu vives le conte. Il faut que le conte, il vive en toi et que tu vives dans le conte. Comme si c'est un film. C'est la même chose, mais dans la Kdusha. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le conte et le conte, il va t'envoûter. Je ne sais pas si le mot envoûter, c'est un mot qui est un peu gênant, mais je n'ai pas trouvé un autre mot. Je n'ai pas un autre mot comme ça, vous livrez. Je n'ai pas regardé dans le synonyme pour si un mot. C'est-à-dire qu'en fait, le conte, il rentre en toi et tu vas devenir le conte. Et toi, tu vas rentrer dans le conte et le conte, il va rentrer en toi. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous avertit, tu ne vas rien comprendre dans les contes. Tu ne peux pas comprendre. Et tu ne comprendras jamais. Parce que ce n'est pas fait pour être compris. Ça n'a rien à voir avec les 49 portes. Voilà, c'est imprégner. S'imprégner, c'est light. C'est light. En sorceler, c'est trop fort. Sorceler, c'est trop fort. Ça va trop loin. imprégner, oui, imprégner, c'est bien. Mais il n'y a pas la notion de fusion, vous voyez. Voilà, on est imprégné, si vous voulez. C'est comme Ibour. Ibour, Ibour, Neshama, ça veut dire que la Neshama, elle rentre en nous et elle se... Comme une femme enceinte qui a un bébé dans son ventre, c'est la même chose. C'est-à-dire l'âme, elle rentre en nous. La chose, elle rentre en nous et elle va nous faire devenir. Fusionner, s'enfanter, oui. S'enfanter, oui. C'est-à-dire qu'elle va pénétrer aussi, c'est bien. Mais c'est incarné, oui. Incarner, c'est bien. C'est bien incarné. Razak, Madame Jumy. Incarner, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on va incarner le personnage, en fait. Les contes, nous-mêmes, on est une partie des contes. Rabbeinu, il a révélé les contes parce que c'est notre existence. On est dans les contes. C'est pour ça qu'on peut s'identifier à beaucoup de passages dans les contes. Mais les contes, ils nous transforment par fusionnement, par le fait qu'ils vont s'incarner. J'ai déjà rencontré leur ambassade, oui, comme ça. Il n'y a pas de spécial, quoi. Je suis déjà rencontré comme ça. Incarner, voilà, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on va incarner les contes. Nous-mêmes, on va être dans les contes et les contes, ils vont être en nous. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu, il nous tient, il nous avertit qu'on ne va pas comprendre les contes. Il n'y a personne qui peut comprendre avec la chokhmah, les contes. C'est impossible. Mais déduire, vous pouvez déduire. Vous pouvez déduire des milliards d'enseignements. En fait, toute la planète, tous les individus, avec toutes leurs pensées, toutes leurs paroles, toutes leurs actions, toute leur vie, sont tous dans les contes. Tout le monde entier est dans les contes. Voilà, c'est une matrice, exactement. S'inclure, c'est bien. S'inclure aussi, c'est très bien. Mais dans le mot incarné, il y a le côté dans les deux sens, un petit peu. Donc, c'est ce qu'il lui donne comme... C'est comme... Il lui donne la clé, en fait. Le roi, il donne la clé à son fils. Il dit, regarde, quand tu vas perdre, tu vas perdre le pouvoir. Je sais que tu vas perdre le pouvoir parce qu'on va arriver à une époque où il va y avoir une... une impossibilité de gérer ce qui se passe avec notre logique. Donc, tu vas arriver à ça. Mais une... Une âme, on l'a dit, il a révélé les contes pour les gens qui ne comprennent pas. Spécialement. C'est-à-dire, il faut se mettre dans... Même quelqu'un qui comprend, il doit se mettre en position de quelqu'un qui ne comprend pas. Le récipient qu'il faut, c'est que la émouna, c'est tout. C'est la seule chose qu'il faut. C'est la confiance, c'est tout. La émouna, c'est la bina, c'est la cinquantième porte. C'est-à-dire, avec la émouna, vous avez l'accès à la cinquantième porte. Mais là, il lui donne la clé, c'est la joie. Alors, si maintenant tu es joyeux, c'est-à-dire que si maintenant tu jubiles, si tu es jovial, si tu jubiles, si tu es dans le jubilé, alors tu es dans la cinquantième porte. C'est l'accès à la cinquantième porte. C'est pour ça qu'il lui dit, si tu es joyeux, moi je serai dans une joie délirante. Mais je ne ferai là, je vais jubiler. Pourquoi ? Parce que tu vas être avec Hachem, béhémet. Vraiment. C'est-à-dire, la joie, c'est elle qui traduit du niveau de l'engagement de la personne. C'est-à-dire, quelqu'un, on ne peut pas servir Hachem dans la tristesse. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Les contes, c'est une révélation, c'est une révélation. C'est Rabenu qui a révélé les contes. Mais les contes, c'est la racine de la Torah. C'est avant que la Torah, elle soit de la Torah, elle soit comme elle est dans la forme de Torah, c'est-à-dire, dans 1949, elle était dans la cinquantième porte, c'est les Sipurim Assyot. Donc, l'accès, c'est la Emouna, c'est tout. Si on a Emouna, on a Emouna dans... Voilà, exactement. Pour rester un fils de roi, il faut jubiler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon. Amen yamin, toi aussi, mon ami. Toute la cordonnerie, le monde entier qui soit béni par le Tzadik. Que le monde entier puisse recevoir la force d'attraction de l'image, de l'image sainte, de l'image du Sipurim Assyot. C'est une force d'attraction très, très grande. Une très grande force d'attraction. Donc, il le prévient. Il lui dit, voilà comment ça va se passer. Parce que, comme je vous disais au début, bien que c'est le septième mondial, mais c'est un septième mondial qui n'a pas de jambe. Donc, il n'est pas dans le septième. Il est déjà dans le principe de Shabbat, c'est-à-dire qu'il est déjà connecté à la huitième dimension, à l'autre monde, complètement. Il est entre les deux. Il est dans une situation où il y a les deux. Donc, maintenant, ce que nous, on vit aujourd'hui, c'est qu'on vit la cinquantième porte, c'est-à-dire on vit dans l'imagination totale, dans le cas de la projection, de la projection d'images, de la projection d'émotions, de la projection de sensations. C'est des projections. Tous les gens, ils ne vivent pas de projections. Ils ont vu quelque chose et ils projettent. Maintenant, dans l'impureté, ça donne toutes les forces négatives, tout ce qui est envoûtement et manipulation, etc. Et dans la sainteté, avec la joie, on arrive à s'inclure dans la cinquantième porte. Parce que c'est impossible de rentrer dans la cinquantième porte si on n'a pas de joie. Il n'y a pas d'accès, c'est impossible. Parce que la cinquantième porte, c'est la bina. Il n'y a pas de bina s'il n'y a pas de simra. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire si on n'a pas de simra. Voilà, être complètement inspiré dans la cinquantième porte de la sainteté. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez déduire. Quand vous vivez les choses, vous déduisez les choses. Vous arrivez à déduire. Quand vous vivez quelque chose, vous pouvez déduire. Quand maintenant, vous voyez dans... J'ai toujours remarqué ça à l'école, au lycée, à la fac, tout ça, et même à l'échira. J'ai toujours remarqué qu'il y a deux façons de personnages quand les gens apprennent. Il y a des gens qui apprennent les choses de façon intellectuelle. Ils sont très sérieux. Ils sont matheux comme ça. C'est-à-dire qu'ils enregistrent des données. Ils connaissent très bien les choses. Oui, Namradi, c'est des très grands Khidoshim. Je suis d'accord avec toi. Je le dis parce que ça ne vient pas de moi. Je suis d'accord avec toi. Ça viendra bien. Une bonne santé, une fois, je l'aime pour ta maman, Yonel. Le principe... Attendez, je ne savais pas. J'ai perdu le fil. J'étais quelque part. Je vais vous dire quelque chose. J'étais quelque part... J'ai perdu. Voilà, merci. Rationnel. Voilà. J'étais... Donc, il y a des gens qui apprennent les choses par compréhension, c'est-à-dire avec l'art de la connaissance. Il y a des gens qui apprennent les choses par Yichoud, par Zivug. Par Zivug. C'est-à-dire les gens, en fait, ils se collent avec la chose. Ils s'unissent avec la chose. Et à ce moment-là, ils vont déduire. Ils vont déduire. Mais celui qui est matheux, il ne déduit pas. Il ne déduit pas. Et quand il voit quelqu'un déduire des choses, ça le déstabilise. Il n'est pas content, il ne comprend pas. Parce qu'il se rend compte que la personne, elle déduit, mais il voit qu'il n'a pas une maîtrise de la logique comme lui, il a. Lui, il a une maîtrise de la logique et de la chose. Il ne comprend pas comment l'autre, il arrive à déduire des choses. Et lui, avec sa logique, il ne comprend pas ce que l'autre dit. Il ne comprend pas. C'est-à-dire, maintenant, l'autre, il lui explique des choses. Celui qui a déduit, il lui explique des choses. Et il ne comprend pas comment, lui, avec sa logique, il n'est pas arrivé à comprendre ça. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Voilà exactement. Quand vous dites, Mosef Rima, ça oui. Si maintenant, vous n'aimez pas, alors il n'y a rien à faire. Vous n'allez pas adhérer. Adhérer, ça veut dire, ça veut dire, Zivug, connexion, inclusion. Yerud. Alors, vous n'arrivez pas à faire le yerud, il n'y a rien à faire. La personne, elle ne comprend rien du tout. Voilà, ce n'est pas la même démonstration. Ce n'est pas la même façon d'apprendre. Du tout. Du tout. Donc, maintenant, ça, je le remarquais tout le temps. Mais ce n'était pas, bien sûr, je vous le dis maintenant, parce qu'avec les enseignements de Rabenu, je comprends comment ça fonctionne. Mais à l'époque, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Mais je voyais que c'était complètement, on était différent dans nos approches. Je voyais que les gens, avec la logique, ils arrivaient à certains niveaux et qu'avec la déduction, vous arrivez beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Mais même vous, vous ne comprenez pas comment ça marche. Maintenant, on comprend comment ça marche. Parce que la Bina, la Chochma, elle doit passer par la Bina et après, elle donne le Ruach HaKodesh, elle donne vraiment le souffle divin. Le but de la Bina, c'est qu'elle donne le souffle divin. Ici, tout le Sipurim Assyot, c'est que du Ruach HaKodesh, c'est que du souffle divin. Vous pouvez tout déduire, tout, 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 absolument tout. Tout ce qu'il y a dans l'ombre, tout ce qui se passe, tout, absolument tout, tout se trouve ici. C'est dans cette matrice-là où il y a tout. Seulement, c'est le degré des mouna, le degré de foi, le degré d'inclusion qui vont laisser apparaître, d'arriver, c'est-à-dire qui vont laisser apparaître des choses qui vont nous concerner et qui vont nous changer. C'est plus léger, ça c'est sûr, Aaron, c'est plus léger, mais ça ne fait pas très sérieux dans le monde. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Les gens, ils aiment les gens qui sont... Ils aiment plus les notions qui sont... qui sont bien gérées dans la logique. Mais la déduction dans le monde, ce n'est pas quelque chose qui est dans le monde de Essav, ce n'est pas quelque chose qui est tellement honoré et qui est tellement prôné et qu'on aime bien. Et d'ailleurs, on se sent souvent rejeté à l'école et même dans l'échivote parce que... C'est kiffant, c'est la vie, c'est une joie extraordinaire la déduction. C'est une joie, c'est de la vie la déduction, c'est une merveille. C'est-à-dire, vous êtes tout le temps dans la huitième dimension. Exactement, Aliana, vous dites vraiment ce que je voulais dire. C'est-à-dire, l'école, elle nous formate pour de la logique, mais pas de la déduction. Ce n'est pas bien vu, les gens qui déduisent. La déduction, c'est le résultat de la compréhension. C'est-à-dire, la compréhension, ça veut dire que comprendre, ça veut dire inclure la chose. Un endroit qui comprend plusieurs... un appartement qui comprend plusieurs pièces ou autres. Comprendre, ça veut dire... c'est l'inclusion. Après, il y a la déduction. Oui, c'est-à-dire, c'est quand vous vivez les choses, Zakin Chal, que vous arrivez à déduire. Amen, amen, Madame Amazon, amen. Quand vous vivez la chose, vous allez déduire. Ça déstabilise, oui, c'est pas bien vu. Je me souviens qu'à l'école, même à l'université ou à la Ichiva, c'était pas bien vu. Comment tu étudies l'agmara avec de la déduction ? L'agmara, c'est très logique. Le Talmud, c'est très logique. D'ailleurs, c'est ce qu'on raconte sur Rav Zouchet. L'histoire qu'on raconte de Rav Zouchet, qu'une fois, il y a un Rav qui est passé le voir et qui lui a posé une question dans le Talmud très difficile et il lui a répondu Rav Zouchet. Alors, après, quand ce Rav est arrivé chez son Rav à lui, il lui a dit la réponse de Rav Zouchet. Alors, le Rav, il était très étonné. Il a dit, mais c'est une réponse extraordinaire. Il dit, mais d'où Rav Zouchet et c'est ça ? Parce qu'il savait justement que Rav Zouchet, c'était pas des gens qui étaient dans des grands logistiques, comme on dit, pas la logistique, mais c'est pas des gens qui étaient dans la logique. Tellement, c'était pas leur fort, la logique. Alors, quand il est repassé le Rav, le voir ce Rav Zouchet, il lui a dit, voilà, mon Rav, il demande, il a trouvé l'explication extraordinaire, mais il a demandé comment vous avez trouvé ça ? Il lui a dit, de là où le Talmud, il apprend, moi je l'ai appris du même endroit. C'est-à-dire, le Talmud lui-même, d'où il a appris, c'est-à-dire d'où il a sorti la logique. Cette logique-là, il l'a prise d'une source, d'une source de sagesse divine. Alors moi, je l'ai pris de même endroit, mais seulement je l'ai pas par le même chemin. Je l'ai pris par la connexion, je l'ai pas pris par la logique, par l'évolution. Ah, c'est le Régan de Villeneuve, tout le monde ? Il faut vivre les choses d'abord. Si vous vivez pas les choses, vous comprendrez rien du tout dans votre vie. Tout ce que vous comprendrez, ça sera complètement étranger à la réalité. Si vous voulez comprendre quelque chose, il faut aimer, il faut s'inclure. Quand vous aimez, vous incluez dans la chose, vous allez tout comprendre. Mais ça, vous avez pas besoin de réfléchir. C'est un flux qui sort de déduction. Ça, c'est l'approche, la véritable approche de la compréhension de l'ordre de vie. Maintenant, une fois que vous avez déduit des choses, à ce moment-là, après, vous pouvez utiliser la logique pour les cuisiner, pour les développer, pour les raffiner, pour en faire des raisonnements. Il n'y a pas de religion, Salusha. Nous, on ne parle pas de religion. Ce n'est pas de la religion. Nous, c'est la vie, ce n'est pas la religion. La Torah, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas une religion. On ne parle pas de religion. La religion, c'est autre chose. On ne parle pas de religion. On parle de la vie avec Dieu, vivre avec Dieu. Ce n'est pas la religion. Donc, voilà. Ça, je... C'est-à-dire, Ménacha Maïm, quand j'étais au Sion tout à l'heure, ça m'est venu, cette chose-là, et j'ai vu un texte sur Rabbi Nathan qui priait pour trouver Rabbeinu, et en même temps, et en même temps, l'autre khidouche de la cinquantième porte, c'est-à-dire que Rabbeinu, il a appelé le Yéziah, il a dit tous les sept noms. C'est terminé, on va l'appeler par un autre nom que l'imagination. Et en fait, on comprend que ces deux paroles-là sont entièrement liées. Parce que Rabbi Nathan est cherché, Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il faut le chercher. Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai tout, mais il faut me chercher. Merci, Mayamin, merci à toi, mon ami, merci d'être là. Saroucha, tu peux croire que tu n'as pas cette perception, parce que tu ne la connais pas, mais tu la vis sans en savoir, c'est tout. Ah, tu peux avoir une perception autre, Saroucha, tu peux avoir toutes les perceptions du monde. Non, moi, ce n'est pas la mienne. Moi, je n'ai pas de perception. Je ne sais rien du tout. Moi, je te dis ce que Rabbi Nachman dit, c'est la perception de Rabbi Nachman. Nous, on n'est pas des étrangers. Nous, on se considère comme des enfants de Dieu. On n'est pas des étrangers. On cherche, on cherche, avec la bouche et le cœur. Avec comment on cherche ? On a deux outils, Rabbeinu, il dit la bouche et le cœur. Mais Rabbi Nachman, il a dit, moi, il faut me chercher. Moi, j'ai tout, je peux vous donner tout. Il faut me chercher. Il faut chercher. Vous voyez, vous voyez votre degré de recherche, vous pouvez le tester dans le degré de déduire. C'est-à-dire plus maintenant étudier ses enseignements, c'est le chercher, oui. Plus vous allez chercher et plus vous allez avoir de la Bina. Plus, en fait, vous allez fusionner, plus vous allez déduire des choses. Bah, derrière. Merci, Albert. Bon, merci. C'est, en fait, en fait, en fait, si vous voulez, ce qui manque aux gens, c'est le chemin, le chemin du Yichud, le chemin de l'union avec la chose. Le chemin pour aimer, pour s'unir avec la chose, pour faire Echad. Ahava, c'est Echad. Hachem Echad, c'est-à-dire, c'est-à-dire, s'unir avec Hachem, il y a 13 mesures de miséricorde et il y a 13 clés d'interprétation de la Torah. Les 13 clés d'interprétation de la Torah, c'est des systèmes logiques de compréhension. Et les 13 mesures de miséricorde, c'est les mesures de miséricorde qui permettent la connexion avec Hachem. Hachem, Hachem, rachum vechanon, rechapayim, vachet veemet. C'est-à-dire, se connecter avec Hachem en sachant qu'il est miséricordeux, on l'aime et quand on aime quelque chose, on fusionne avec la chose. Et quand on fusionne avec la chose, on commence à déduire des choses. Et vous verrez dans les contes, plus vous allez chercher à vous rapprocher de Dieu, plus vous allez chercher votre âme, comme il a dit lui-même, où je suis dans ce monde. Qu'est-ce que je fais dans ce monde ? Plus vous allez chercher et plus vous allez voir que le compte, il va vous parler de choses qui vous concernent, qui sont actuelles. Parce que le compte, il est actualisé à la seconde même. À la seconde même. Oui, le dévoilement, comme tu dis, Shmuel, il est derrière le voile. Il faut enlever le voile. Mais c'est ça, Alain Botanique, c'est ça notre épreuve. Notre épreuve, c'est de dépasser le blocage de la logique. C'est-à-dire, la logique, elle veut nous faire croire que notre vie, elle n'est pas bien, qu'on ne comprend rien, que c'est que des gens qui nous entourent, ils ne nous comprennent pas, ils ne nous aiment pas, tout ça. Il faut sortir de ça. Ça, c'est une emprise de la logique. Ça, c'est une emprise. Toute analyse, c'est une emprise de la logique. Il ne faut pas analyser. Il faut accepter les choses comme venant de Dieu et comme étant bien pour nous. Si maintenant, vous vivez comme ça, vous allez voir que vous allez dans la joie. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'il y a des fois des choses qu'on dit qui sont dures à avaler. Ce n'est pas facile. ce n'est pas difficile. Baruch Hashem. Chana, ba-ça-ra, n'oha, v'shira, v'notchana, v'shara, 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 Torah, simcha, v'shara, 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 v'no. Amen, Amen. C'est qu'aujourd'hui, l'analyse, ça ne marche plus. C'est ce qu'il lui a dit, il n'y a plus de pied. c'est-à-dire que tu ne peux plus réfléchir. Et c'est comme ça qu'on voit que maintenant, comment la vision du roi s'est réalisée, c'est quand le fils a commencé à être attiré par la logique, la compréhension, par le savoir, et il a rendu tout son pays des génies dans le savoir et tout, mais en fin de compte après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont tous déconnectés d'Hachem. Ils se sont déconnectés d'Hachem. Ils se sont déconnectés d'Hachem. Ils se sont déconnectés d'Hachem. un bon déménagement mais en tachem mais au rochelle je me suis marqué au rochelle on aussi très heureux que tu sois là on aurait tous les gens qui soient qui sont là si on pouvait être un milliard on serait encore plus heureux que tous les gens ils goûtent ils goûtent à la à la méthode de vie que rabbi nous nous donne rabbi nous nous apprend à vivre c'est tout le savoir il rend orgueilleux c'est vrai merci à vous on passe on est on est alors on t'offre en chaleur madame kalfan rédigit comme ils disent les tunisiens tout du bien mais en tachem je vous gagne pour un homme les albat laurence à l'isab et en tachem et c'est un spécialiste des évougues vous voyez pourquoi amène 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 un homme à 10 amène et en tachem mais en tachem vous comprenez pourquoi rabbi nous il est il est il est avec zivou guim parce que le zivou guim c'est de la déduction vous pouvez pas expliquer logiquement pourquoi vous aimez quelqu'un pourquoi votre conjoint c'est votre conjoint pourquoi vous l'aimez allez-y essayer d'expliquer logiquement c'est incompréhensible il n'y a pas de logique c'est que de la déduction que de la déduction donc le sadique le sadique il est il est il est mais avec zivou guim il permet aux gens de de se connecter à sa mission muelle c'est gentil de dire ça mais c'est c'est des cordonniers comme tous les gens qui sont ici tous les gens qui sont ici c'est des gens qui sont passés un niveau de connexion un niveau de d'engagement de de l'amour de l'infini de l'amour de la vérité comme ici vous voyez le fils du roi n'est pas bien dans sa logique il sent pas bien il dit mais attend qu'est ce que je fais ici et c'est quoi ma vie etc il commence à voir des questions existentielles et il commence avec ça il commence à avancer c'est avec ça qu'il va se délivrer parce que il n'y a pas d'autres il n'y a pas vous n'allez rien comprendre il faut chercher c'est tout vous n'avez pas comprendre c'est pas comprendre quelque chose il n'y a rien à comprendre il faut avancer il faut chercher il faut chercher avec le coeur avec la bouche avec la prière avec la joie il faut chercher il faut chercher c'est il n'y a pas d'il n'y a pas d'autres méthodes si vous cherchez pas vous devez rien trouver il faut chercher béhémet merci à t'inbitant je me te bénis son ami soudra bénou à vous allez en érette sainte anbitant hasard n'essayat ovar tout se passe bien bézat hachem mézat hachem elle va sortir la vérité elle est en train de sortir vous voyez ce qu'on ce qu'on fait là toutes les nuits ça c'est c'est pas des c'est des choses qui sont très très fortes qui vendent dans le monde qui se diffuse dans le monde mais ça ça amène au rachem beaucoup de gens vers hachem dans tous les endroits du monde parce que c'est des connexions d'âme c'est pas c'est pas des choses qu'on voit de l'extérieur il n'y a aucune logique dans ce qu'on fait exactement un botanique et voilà exactement vous avez bien défini faut une souplesse d'esprit il faut une souplesse d'esprit c'est à dire qu'en fait il faut il faut il faut changer tout le temps il faut prendre la forme de la situation il faut pas prendre des situations de face il faut pas être en confrontation il faut rentrer dans tout tout ce qui vient vous rentrez dedans c'est tout en disant c'est achem qui veut ça c'est tout c'est tout je l'accepte j'accepte la chose c'est comme ça qu'on arrive comme l'eau exactement on vous dit la la prendre la forme de la situation à dire faire un avec la situation c'est vrai on circule avec internet c'est vrai on avance mais attention on avance on sort sur la vague comme vous dites les décisions vous les prenez et vous pouvez prendre tous les deux toutes les décisions parce que les décisions que vous allez prendre c'est pas le résultat d'une logique c'est le résultat d'une connexion il n'y a aucun problème si on va pas se retirer du monde il ya du monde à oumane il ya un petit peu de monde il n'y a pas beaucoup de monde peut-être qu'il y a 200 personnes pas beaucoup de monde on pensait qu'il y avait plus de monde qu'elle est arrivée mais il y avait du monde qui sont venus pour tishabéa mais qui sont partis une centaine de personnes sont venus que pour tishabéa ils reviendront pas au shama mais là il ya peut-être 200 personnes en ce moment comprenez c'est à dire que il faut il faut danser en fait en fait c'est ça c'est ça c'est ça la simra la danse c'est ça la danse qu'est ce que c'est là dedans vous voyez les gens les gens qui sont des les gens qui sont des des matheux des gens qui sont dans la logique c'est dur pour eux de danser c'est très dur pour eux de danser parce que pour danser il faut il faut tout le temps lâcher quelque chose il faut il faut prendre il faut rentrer dans le rythme il faut se lâcher pour rentrer mais les gens qui sont qui sont dans la logique ils sont raides ils n'arrivent pas c'est c'est très difficile pour eux donc si vous voulez il faut il faut danser dans la vie pourquoi vous dites et pardon je n'ai pas besoin de parler mais rana new vous êtes avec nous mais simra sur drabeno drabeno vous amène toutes les choses que vous avez besoin voilà comme vous dites et albert bank zivog 32 lève 32 voilà il faut danser tous les jours c'est sûr madame célestère ne vous en faites pas c'est c'est que c'est les enseignements de rabbeno et ils ils agissent en vous rentrent en vous c'est c'est les enseignements de rabbeno c'est c'est que question des mots là c'est tout plus vous allez confier augmenter votre confiance et plus vous allez voir que ça va vous parler de plus en plus précisément ça va vous porter ça vous donner des forces extraordinaires mais ici la clé qui lui donne c'est la joie la joie c'est la clé à d'accès à la cinquantième porte avec votre votre aide on a trouvé tous ces mots là jubilé mais yuval yuval jubilé jovial voyez tout ça c'est la cinquantième porte merci madame calfon les derniers de zidaka exactement avec l'amour de rabbeno ils vont tous arriver chachem mais ça dit qu'il amène tout le monde il peut connecter tout le monde tout le monde il ya personne au monde qui est pas connectable tous les êtres vivants ils sont connectables tous tous n'importe qui n'importe où n'importe quel niveau rabbeno il a la bina c'est-à-dire il peut déduire la divinité d'endroits où logiquement vous voyez rien du tout logiquement vous croyez que c'est perdu rien ne va plus tout est perdu et de la bina fait sortir le bien parce que c'est la force de déduction or de déduction c'est quelque chose d'extraordinaire le yuval binas s'appelle le yuval dans la dans la cabala oui c'est le yuval c'est la cinquantième porte qu'est ce qu'il ya dans la cinquantième porte dans le shahannoune c'est c'est là il ya la déduction la fait la force de déduction c'est l'endroit de la déduction ouais c'était trop fort avec plaisir madame et anne botanique tout ce que on n'est là que pour ça on n'est là que pour transmettre des méthodes des idées qui vont aider le monde à avancer à réussir leur vie et joyeux d'abord les rapprocher d'hachem dans la joie d'hachem servir hachem dans la joie voilà des bonnes nouvelles comme tu dis michael roux à dac à zack amène refouche les marbes et hachem se faudra ben au chien fois chez les mâtes ou les malades et les yves ou bien tout le pour tous les célibataires et beaucoup de joie beaucoup de joie il faut travailler beaucoup sur la joie beaucoup travaillé sur la joie là on a dit pour pour la joie il y avait les cinq conseils on a déjà parlé hier de mes chou nefra à lard d'abord de de faire des des pitreries des cloneries deuxièmement de danser de faire des mouvements physiques troisièmement de faire semblant d'être joyeux quatrièmement de chanter et cinquièmement d'en parler de parler de la joie d'étudier sur la joie de parler sur c'est les cinq conseils que rava même l'arman il donne pour eux pour la simra de pour arriver à être des simra voilà les voilà ce qu'il faut faire pour arriver à avoir de la joie mais en tâche david cohen besoin d'achat envoyer un prix pour lui je prie tout à l'heure pour l'outil on david rafael ben me sort d'un coin de notre chambre exactement jubilé 50 heureux mais en tâcheur ashereno matov chelkenu les amis ashereno eli ben daniel nefua shlema pour l'un gishmat de daniel daniel chayim ben sarah levi je ne suis pas un tzaddik moi je ne suis pas un tzaddik je ne suis pas un tzaddik j'aime le tzaddik mais je ne suis pas un tzaddik merci philippe giroir pour le coeur donnerai que j'aime vous bénisse merci à vous jean luc terrier c'est grâce à vous c'est parce qu'on est ensemble c'est c'est pour ça qu'on fait pour qu'est ce qui me motive à faire le cours c'est parce que je sais que vous êtes là c'est dit qu'est ce que c'est qu'est ce que je vais faire un cours tout le tout seul je vais tourner en rond on est ensemble ne croyez pas c'est pas parce que parce que je fais descendre les paroles ne croyez pas que que ça vient de moi c'est tout c'est parce que vous êtes là c'est votre recherche à chacun votre sécurité à chacun c'est la force de votre âme qui amène ces enseignements là c'est des enseignements qui sont c'est c'est une dimension qui est autre complètement que tout ce que vous pouvez entendre dans ce monde ça vient de Rabenu et Rabenu l'a dit tenez vous ensemble et je suis parmi vous tenez vous ensemble c'est parce qu'on est ensemble qu'il y a ça c'est tout et comme il y a internet ça facilite énormément la connexion parce que c'est que de la connexion c'est tout il n'y a aucun aucun truc extérieur il n'y a qu'une il n'y a qu'un intérêt extérieur rien du tout il n'y a que de la connexion c'est tout bien sûr il ya de la connexion bien sûr il ya une grande connexion voilà bahou rachem alors normalement bezant hachem cet après midi on fera on fera au mishkan parce que je vois là bas que quand quand on est présent ça les motive aussi et là bas ça fait une présence pour pour les travailleurs pour avancer bezant hachem voilà mais ce route et Rabenu on avance et voilà merci pour tous ceux qui nous suivent qui sont avec nous qui nous soutiennent aussi tous ceux qui nous ont aidé pour qu'on puisse arriver alors on est arrivé au mishkan et qu'on continue bezant hachem on est presque à la moitié on a encore eu mais comme on dit le plus le plus dur c'est la première moitié et la deuxième après bezant hachem ça ira à quelle heures normalement 14 heures heures de douman et 13 heures de paris maur hachem chananyok hachem ne vous bénisse et que vous aussi vous transmettiez et vous parlez de Rabenu à toutes les âmes qui dépendent de vous bezant hachem Peu es maintenant Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ils ont guéri, et surtout les malades manteaux, les fous qui veulent détruire le monde. L'autre, il est en train de parler de la bombe atomique, ça revient de plus en plus. « Hachem y'a azor, Hachem y'a nous sauve, nous sauve, Hachem y'a pitié de nous, Bémeth. On est entouré avec des fous, Hachem y'a pitié de nous. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ...